alex spider 14 me dit bonjour pierre le racing club de lance dans une période trou d'air comme la saison dernière pour toi qu'elles doivent être les solutions pour retrouver une belle série au moins vous pouvez me reconnaître une constance concernant lance c'est que même quand ça allait très bien je disais que si ça devait finir par coincer ce serait offensivement et là ça coince offensivement depuis depuis le match du psg portent pas toujours bonheur aux équipes de battre le psg en regarder lancé rennes lance marque beaucoup moins de buts et en par effet de balancier en encaisse un peu plus ça tient aussi à à la baisse de forme de certains joueurs importants de l'équipe à commencer évidemment par seco fofada qui 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 depuis la reprise enfin depuis le match du psg énormément de mal au penda un coup il joue un coup il joue pas et c'est quand même pour moi le meilleur attaquant de l'effectif donc je comprends pas bien qu'ils soient tant remis en cause que ça je comprends pas bien le recrutement de thomasson et de fulgini qui sont deux milieux offensifs mais qui sont pas vraiment des attaquants je pense qu'au lieu de prendre les deux ça aurait été peut-être été plus inspiré de prendre un attaquant de pointe un peu plus performant voilà maintenant c'est une équipe qui fait effectivement peu ce qui physiquement n'est pas n'est pas dans le creux donc du coup ça peut ça peut se remettre mais il faut que fofada se remettre en état de marché et qu'on fasse peut-être plus confiance à openda katia banwarf me dit salut pierrot après la défaite du psg face à monaco et la défaite en coupe de france face à marseille penses-tu que le psg est en crise et penses-tu que christophe galtier à niveau pour entraîner comme une équipe comme le psg je pense qu'il ya deux deux matchs très différents matchs ou deux coupes marseille fait un match exceptionnel et où je trouve que paris n'est n'est pas aussi grotesque que ça maintenant le match à monaco il manque tellement de joueurs je pense qu'on a ajouté aux blessures une sorte de petit turnover avant le bayern qui me paraît pas forcément être lié du siècle parce que parce que le psg n'a que cinq points d'avance en tête du championnat et là va recevoir l'île et retourne à marseille donc potentiellement paris pourrait être dépassé par marseille dans deux journées il est évident que quand on a un joueur ultra dominant comme comme mbappé sa blessure est tout de suite dramatique et puis le problème du psg pour moi c'est ce milieu de terrain qui n'est composé que deux joueurs venir vitignia porto c'était très bon ruise à naples c'était très bon solaire valence et quand même à terre espagnol et les trois sont quasiment des cadavres au psg donc le le problème c'est que voilà quoi c'est que maintenant pour répondre à la question sur galtier c'est un pari un pari depuis le début un pari un peu étonnant pour certains quand je me souviens comment il a été méprisé par par certaines chaînes de télé et certaines chaînes de radio on a l'impression que les mecs guettent leur son échec et gourmandise je sais pas ce qui se passe en interne mais je vois qu'il ya des il ya des trucs qui sont pas bien gérés qu'il ya des fautes de communication comme l'histoire du vice capitaine voilà c'est des choses dont galtier pourrait pourrait faire l'économie maintenant ça n'a pas marché avec tourelle ça n'a pas marché avec emery ça va marcher avec qui c'est un peu ça le problème à la roule qu'est qu'est 3 v 1 bon kevin on va dire un kevin 1988 m'a dit salut pierrot salut edison qui dit sonne m'a fait le plaisir de faire mon appel à la question golvin c'est quand même une très grosse saison et pour moi un des meilleurs jours du championnat partage tu mon avis pourquoi n'en parleront finalement jamais déjà parce qu'on parle de monaco quasiment jamais que que et c'est peut-être un de ses un de ses atouts ce club vie dans une forme d'anonymat médiatique et qu'on a l'impression que monaco ça intéresse pas grand monde et donc voilà il n'y a pas je dirais à part baigner l'air toutes les bonnes prestations il y en a beaucoup de monaco passe toujours sous silence et golovin il est un peu pris dans cette spirale maintenant regardez le match monaco psg moi j'étais à la télé j'ai des copains qui sont supporteurs de monaco j'en ai mis je suis là paris saint-germain est nul et on entend que les supporters du psg c'est au bout d'un moment c'est un problème l'autre problème c'est là on n'en parle pas c'est la vétusté du stade louis 2 ou visiblement les merdes de pigeons sont incrustés dans les sièges tellement c'est sale et avoir un stade comme ça dans une principauté aussi riche c'est aussi un scandale maintenant c'est vrai que golovin qui était qui a toujours été brillant mais qui était longtemps très irrégulier fait maintenant effectivement sa meilleure saison sur le maillot de monaco Elias Recham encore lui me dit avec un calendrier à venir très compliqué des prestations médiocres le mois de février petite aile fatale au psg alors j'ai regardé le calendrier du psg c'est vrai que le le mois de le mois de février du psg est terrible marseille rennes monaco l'île il a peut-être fallu y penser quant à un club français qui est quasiment sûr d'être en huitième de lui caler des gros matchs en plein pendant ses huitièmes ça me paraît pas l'idée du siècle non plus surtout que même si on pouvait pas présager qu'il serait aussi haut on pouvait le présager pour rennes monaco et et marseille c'est vrai que derrière le mois de mars sera plus doux en termes de calendrier pour le pour le psg avant que le mois d'avril soit de nouveau plus plus compliqué toute façon c'est à paris qui a les solutions ça à paris qu'à part et c'est aux joueurs de paris de se reprendre en main de de récupérer quoi qu'on veut en dire j'ai même si je suis bien d'accord pour dire que le trio messi neymar mbappé déséquilibre cette équipe en tout cas quand les trois sont là et dans une forme je dirais à peu près acceptable pour les trois ça ça change quand même là la donne pour ce club alexandre nadal ojo me dit dante qui a marqué avec nice vendredi a célébré son but en étant heureux comme un gamin est ce qu'on parle trop peu des performances de dante a presque 40 ans et des grands précieux ce grand professionnel qui est un championnat alors là alexandre tu prêches un con a convaincu je me souviens que l'année dernière je crois que je l'avais mis dans mon équipe type de la première partie de saison au delà d'être un mec adorable et absolument délicieux c'est un grand effectivement un grand professionnel de santé peut pas avoir une telle longévité sans être un grand professionnel le truc c'est qu'il est très bien accompagné par todibo et qu'une charnière centrale c'est comme des perruches ça va ça fonctionne toujours en couple je voudrais faire un parallèle avec marquinhos peut-être que marquinhos se sent totalement en insécurité avec la lenteur de ramos et que ça explique aussi ses problèmes de placement de couverture et tout ça dante lui il est serein et l'avantage c'est que lui il était bon même quand nice était dans une mauvaise période donc bravo à lui et j'espère qu'il continuera encore le plus longtemps possible